Bonjour à toutes et à tous. Mon agenda ne m'a malheureusement pas permis d'être parmi vous aujourd'hui et je tenais donc à vous exprimer directement par le biais de cette vidéo mon soutien au moment de l'ouverture de cette 24e édition du Mémorial d'Anilo Rey. Je tiens tout particulièrement à saluer le président et les vice-présidents d'Alpark qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à cet événement et à travers eux à exprimer aussi ma gratitude à l'ensemble des agents de terrain européens de l'Arc alpin. Je veux aussi adresser un mot de sympathie tout particulier à Xavier Roseraine qui en tant que député porte sans relâche les sujets alpins à l'Assemblée nationale et aussi auprès de mon ministère, auprès de mes équipes. Je veux enfin avoir une pensée pour la réserve naturelle des contamines monjoie qui fêtent ses 40 ans, deux générations de bouctins qui participent de la biodiversité alpine et contribuent à l'identité si particulière de ce territoire. Aujourd'hui, aux contamines monjoie sont rassemblés tous les acteurs qui protègent au quotidien la biodiversité alpine dans les espaces protégés, les parcs nationaux mais aussi les parcs naturels régionaux. Grâce à vous, à votre implication personnelle, professionnelle, à votre engagement pour cette région des Alpes si majestueuse et si fragile, la conservation de la biodiversité est ici depuis longtemps au cœur de vos préoccupations. Votre rassemblement marque l'entrée dans une année importante pour l'action de la France dans les Alpes puisque nous assumerons à partir d'avril prochain la présidence de la convention alpine. Et je peux vous assurer de l'importance que la France accorde à la préservation de la biodiversité, notamment en montagne. Le plan biodiversité adopté en juillet 2018 en est la feuille de route. Il a vocation à se décliner sur votre territoire. Je souhaite également que la biodiversité devienne une priorité de l'agenda européen. Et l'espace du Mont-Blanc aux confins de la France, de l'Italie et de la Suisse doit jouer le rôle de territoire pilote. Et l'année prochaine, nous accueillerons à Marseille le Congrès mondial de la nature pour ériger la conquête, la reconquête de la biodiversité au rang de priorité mondiale et créer des synergies entre tous les acteurs. La biodiversité alpine y aura évidemment toute sa place. Aujourd'hui, vous nourrissez une réflexion sur l'adaptation au changement climatique. Depuis ma prise de fonction, je m'attèle à répéter combien ce défi est devenu malheureusement concret, palpable. Il ne s'agit plus seulement de préserver l'avenir, mais bien de préserver le présent. Sur votre territoire, cette réalité revêt un sens particulier. Le manteau neigeux a diminué de moitié en 50 ans. Mais la montagne est pleine d'atouts et de ressources. Et je sais que vous travaillez à sa résilience, à travers vos actions, pour la protection des espaces, pour un tourisme réinventé et protecteur de la nature, pour une économie intégrant pleinement la préservation de la biodiversité. Au moment où vous commencez ces rencontres, je vous adresse en une fois encore tout mon soutien et vous redis mon exigence et mon engagement. Et je conclurai avec une pensée, pour l'homme qui a donné son nom à ce mémorial, Danilo Rey était garde d'un parc naturel italien, décédé en service. Il veillait, il protégeait au quotidien. Par votre engagement, vous honorez sa mémoire et son métier. Excellente rencontre à toutes et à tous.